Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va parler des cheaters sur Fortnite pendant la FNCS. Comme vous le savez, je regarde très souvent la FNCS et je l'ai fait même la FNCS. Et en ce moment, il y a une grosse vague de cheaters. En fait, il y en a toujours eu, mais là, c'est assez flagrant. Je vais vous montrer des clips. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des gens qui cheatent, qu'est-ce qu'il devrait y avoir comme sanction, etc. Pour moi, vraiment, ça devrait être ban life de Fortnite et le cash price devrait être tout simplement remboursé parce que c'est juste inadmissible. Je tiens à dire que les clips que vous allez voir, il n'y a pas de preuves 100% que c'est du cheat tout simplement, mais c'est suspect. C'est suspect, donc forcément il y a interrogation, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite, juste avant les gars, n'hésitez pas à la chaîne maximum de pouces bleus, objectif 3000 pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 50 000 abonnés, même si je pense qu'on nous aura sûrement passé quand on vous regarde cette vidéo. Mais si jamais on ne vous a pas passé, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Twitch, je suis en live tous les jours. C'était Cocteau, bon visionnage. Du coup, on se retrouve sur Twitter parce que c'est là où ça a le plus éclaté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, on est 5000, ce serait cool de passer les 10 000, donc n'hésitez pas à les follow, ça fait toujours plaisir. Mais juste avant, on part directement sur le premier tweet. Il se fait menacer de mort, tout ça, parce qu'il a cheat sur Fortnite pour un jeu vidéo. Alors on va aller voir tout simplement ce qu'il a fait. Je ne me suis pas spoilé les clips, j'ai juste regardé au début ce que c'était. C'est parti, hop là. Alors, ok, alors que c'est avec le mode off, c'est avec le mode off, le viseur est assez décalé. Donc là, il tire sur un mec, ok. Et en fait, le mec était derrière la pierre, je crois, c'est ça, ouais. Voilà, donc le mec était derrière la pierre et il lui tire dessus. En mode, bah, en vrai, il a un wallack. Pour que ça fasse que c'est un wallack, bah il voit derrière les murs, quoi. Par exemple, là, bah il doit... Voilà. Là, en vrai, là, c'est... Enfin, c'est vraiment suspect. Soit il tire au hasard, il a eu de la chance, de la chance, ou soit... Ouais, mais tu vois, là, il allait reviser, donc c'est assez... C'est assez problématique, quoi. Ok, donc là, il est en fin zone, il est en train de viser un mec, et là, il sait qu'il y a un mec dans le con. En vrai... Ah, honnêtement, là, c'est un peu moins flagrant, je trouve. Ok, du coup, c'est la fin du premier clip. Donc là, les gars, ça, c'est un truc qui a pas mal tourné, donc je vais pas vous montrer ce que c'est. C'est un logiciel qui permet de cheat et qui est pas reconnu par Fortnite, et ça, c'est vraiment dommage. Et vous allez voir à quel point c'est abusé, vous allez voir. Donc, vous allez voir, il va vouloir tirer aux pompes, et imaginons, il est pas trop dessus. Il va lui mettre un 200, voilà. Par exemple, là, comme vous voyez, en gros, là, vraiment, là, son curseur de pompe est juste là. Donc la qualité, comme vous le voyez, est très mauvaise, 360p, mais vous voyez, le curseur de pompe est juste ici. Et en fait, avec le logiciel, ça tourne directement sur la tête, ça met moins 200. Et ça, ou FNCS, il y en a plein qui l'utilisent, parce qu'en vrai, si tu stream pas, que t'es pas un YouTuber, que tu mets les rediff, En fait, le mode rediff, comme j'ai dit, le curseur est bugué, du coup, bah, tu peux, ça peut être l'excuse du mode rediff qui est bugué. Alors que, bah, en fait, c'est juste du cheat, quoi. Du coup, les potes, là, vous allez voir un cheat, je connaissais pas du tout l'existant, vous allez voir, c'est assez incroyable. Ça permet de cheater pour reprendre la hauteur, et c'est, enfin, what the fuck, enfin, je connaissais pas. C'est n'importe quoi, regardez. En gros, il appuie sur un seul bouton. Vous allez voir, c'est abusé, c'est n'importe quoi, je savais même. Regardez, dites-vous, il construit pas, hein. Genre, en gros, c'est que des macros, hein. Et ça permet de reprendre la hauteur plus vite, à ce qui paraît. En gros, avec ces techniques-là, ça lui permet de reprendre la hauteur beaucoup plus vite, etc, etc. Alors, je pense pas que c'est trop utilisé, mais comme vous l'avez vu, le truc des balles de pompe, c'est trop fort. Un deuxième clip, donc, c'est Max Aliboff qui l'a relayé. J'ai vu ça, je... Enfin, what the fuck. Regardez, je veux même... En gros, il... Donc, déjà, c'est des serveurs Discord où, en gros, ils vendent des cheats, etc. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte que... Il y a vraiment des gens malsains. Hop là. Hop là. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Du coup, c'est pour ça que, bah, il y en a utilisent ça pour la carabine, en fait, parce que... Vous allez voir, il y a un clip. Vous allez voir, un mec utilise une carabine, il met une tête. Et peut-être qu'il a utilisé ça, tu vois, tu peux pas savoir, c'est compliqué de savoir. Du coup, le clip que je parlais, il est juste là, vous allez voir. En gros, le mec, il construit un tout petit peu, il le voit pas trop, il tire. Et il met une tête. Alors, ce clip-là, honnêtement, c'est très compliqué de savoir si c'est un cheat, parce que... Le mec, il construit, vous voyez. Le mec, il a construit un mur, là. Hop là. Donc, en soit, il pouvait pré-shot le fait qu'il arrive par là. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais... Avec tous les cheat qu'on voit, et vu que c'est un peu... Je crois que c'est un russe, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais genre, regardez, le mec, il... Il sait exactement où il est, vous voyez. C'est assez suspect, c'est compliqué de savoir, mais avec tous les cheat qu'il se passe, à ce moment, voilà, faut savoir. Alors ça, c'est un autre cheat, un cheat totalement légal, un cheat demi-tro, donc vous allez voir. C'est... Vous allez à Cathy Corner. Bon, la qualité est ignoble, là, c'est Twitter. Vous allez à Cathy Corner, tranquillement, comme ça. Et vous tuez le boss. Et là, vous avez, du coup, le stuff de Cathy Corner, vous le prenez. Et qu'est-ce que ça fait quand vous prenez le stuff de Cathy Corner ? Vous faites top, hein. Bah, ouais. Vous pensez qu'on n'a pas compris, en gros, Cathy Corner, c'est tellement fort en solo, qu'une fois que t'as Cathy Corner, bah, tu fais top, hein, quoi. C'est vrai que Cathy Corner, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment... En solo, c'est vraiment trop fort, hein. Bref, là, on se trouve sur la chaîne de Solary, les potes. Donc, Solary, il y a un cheater. What the fuck, encore un cheater, donc j'ai vu ça tout à l'heure. Et je pense que vous allez voir dans la chaîne de Best-of, dans très peu de temps, parce que, what the fuck, hein. Donc, là, King Star qui est KO. Et hop là. Il le réa comme ça, hein. What the fuck. Il la réa en deux secondes. Là, par contre, on va vraiment attaquer sur du vraiment très, très, très lourd. Un mec qui cheat, mais là, d'une façon... Par là, il n'y a même pas de suspense. Il cheat, voilà, tout simplement. Donc, ça, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu en entier. C'est honteux. Bon, là, limite, là, celui-là, ce clip-là, bon, bah, en vrai, tu vois, à travers les bush, donc, là, limite, celui-là, en vrai, c'est pas le clip qui m'a fait le plus délirer, tu vois. Mais là, par contre, là, ouais, ouais, là, par contre, là, oui, là. Là, hop là. C'est... Non, c'est impossible. Là, c'est clairement impossible. Là, clairement, on est sur du... Voilà, bon. Là, il sait parfaitement où il est le mec. Il a un wallack 100%. Donc, il faut savoir ce qu'il n'est pas le vrai dubs, hein. C'est pas le vrai. C'est trop fort. Hop là. Pouf. Mais le mec qui meurt comme ça, enfin... Il y a... Il y a un cheater, ça se voit. Là, là, c'est flagrant. Et c'est ouf de se dire qu'il y a des mecs comme ça qui jouent à Fortnite, tu vois. Et je comprends même pas quelle satisfaction tu peux avoir de faire ça, mais... Oh là là. Ah, tu... Oh là là, mais c'est flagrant, mec. Mais tu... Enfin... Si tu cheat, t'essaies de faire en sorte que... Ça se voit pas, tu vois, que ça soit assez discret, etc. Tu vois, si tu le fais, au moins. C'est comme quand tu triches en cours, tu vois. Tu peux tricher, mais de façon discrète. Lui, il triche en mode, genre, vraiment, il ouvre le classeur sur la table et... Il triche tranquille. C'est vraiment abusé, hein. C'est what the fuck. Et du coup, les amis, voici l'antichit de Fortnite saison 3. En vrai, c'est un petit clic qui m'a fait bien rire. En plus, il a 12 000 likes, donc en vrai, il est quand même drôle. Ça, c'est l'antichit de Fortnite. C'est vraiment... Hop là, hein. Ça, c'est... What the fuck. C'est vrai que... Je sais pas comment ça se fait que l'antichit... Enfin, on est en 2020 et qui a encore ces problèmes-là. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux comme Warzone, etc. Qui ont beaucoup de problèmes d'antichit. Du coup, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont repousser l'FNCS ? Est-ce qu'ils vont revoir des replays ? Parce que le problème, c'est que ça nique le classement et plein de choses. Tu vois, parce que tu meurs à cause d'un mec qui a cheaté. C'est un petit peu... Au FNCS, en finale, il y a des mecs qui cheat. Il y a des mecs qui ont gagné du cash prize. Il y a un mec, il est connu... C'est le premier. Il a fini premier, je crois. La première qualif d'FNCS. C'est vraiment... En fait, il a un shoot aux pompes. C'est très, très dur. Il faut vraiment être dans le top du classement pour avoir un shoot comme ça. Et honnêtement, personne ne le connaissait avant. Du jour au lendemain, tout le monde le connaît. Allez, c'est louche. C'est très, très louche. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez du cheat en ce moment. Je trouve ça très désastreux. Ça peut détruire un jeu, vraiment. Et ça peut mettre fin à un jeu. Carrément, tu regardes... Enfin, Warzone, il y a un moment, c'était horrible. Il n'y avait que des cheaters. Et je pense que ça peut niquer le jeu. Donc, en espérant que Fortnite prenne les bonnes décisions. Qu'il fasse certaines choses pour que ça s'arrange. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez un petit peu voir les cheats et tout. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je ne savais même pas que ça existait, des trucs comme ça. Comme les reprises de hauteur avec les builds. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement. Retrouvez-moi sur Twitch. Je suis en live tous les jours. C'était Cocteau. Ciao. Sous-titrage ST' 501